Ça crée l'émission d'aujourd'hui. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un grand explorateur que Franck Ferrand a choisi de consacrer l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Non seulement Paul-Émile Victor était un explorateur, mais il était aussi ethnologue, vous le savez, et d'une certaine manière philosophe. Nous allons le découvrir au cours de cette émission. J'ai eu la chance de le rencontrer très subrepticement, mais ça m'a marqué. Je suis très heureux de parler de lui aujourd'hui avec Daphné Victor et Stéphane Dugas. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, nous reviendrons sur les origines de la météo. Voilà, nous verrons quels étaient les lointains, lointains prédécesseurs de Laurent Cabrol. Le climat des régions où je vous emmène à présent n'est pas très souriant, car ce sont des régions polaires. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand Dimanche 5 août 1934, il est 17h et un navire bien connu vient de franchir le cercle polaire arctique. A son bord, au sein de tout un équipage, 4 hommes, l'anthropologue Robert Gessin, le géologue Michel Pérez, le cinéaste Fred Mater et un ethnologue Paul-Émile Victor. Tous sont chaudement vêtus, ils ont chaussé des bottes de fourrure, revêtus des vestes en peau de mouton. Ils sont partis un mois plus tôt de Saint-Malo, ils sont partis le 10 juillet exactement, à bord de ce fameux navire dont je vous ai à ce micro raconté le terrible naufrage, le pourquoi pas. Le pourquoi pas a fait naufrage deux ans après l'événement que je suis en train de vous raconter maintenant. Nos quatre explorateurs, en effet, sont les passagers, sont les invités du célèbre commandant Charcot qui connaît cette région depuis 8 ans pour y avoir mené une série d'expéditions. Le pourquoi pas est un assez grand navire avec un pont vaste de 40 mètres. Les membres de l'expédition occupent essentiellement le carré des officiers, vous imaginez bien. Il faut imaginer une pièce couverte d'acajou remplie de livres avec en son milieu une grande table verte. À bord, on a embarqué de quoi tenir un siège en région polaire. Un groupe électrogène avec un moteur à benzène de 800 kg, 15 tonnes de charbon pour le navire, mais aussi des tentes, des traîneaux, des stylos, des blocs-notes, beaucoup de provisions. 1500 kg de petits pois, 800 kg de bœuf en gelée, 400 kg de choucroute, enfin, vous imaginez un peu le fourniment. Et puis des appareils à rayons X, des caméras, des enregistreurs sonores sur disque. Cette expédition, en effet, doit durer un an. Pour le jeune Paul-Émile Victor, elle peut être regardée comme l'aboutissement de longs mois de préparation. Qui est-il, ce Paul-Émile Victor ? Un jeune homme ardent qui a débarqué, si j'ose dire, un an plus tôt à Paris pour s'inscrire à la fac dans une spécialisation peu banale, l'ethnologie. Nous verrons pourquoi. Nous verrons ce qu'il a amené à ce type d'études et à ces centres d'intérêt. Il suit des cours au Collège de France. Il se rend régulièrement à ce qui est l'ancêtre du musée de l'Homme, le musée d'ethnographie du Trocadéro. Je dis l'ancêtre, d'ailleurs, ça va devenir le musée de l'Homme en 1937, donc très bientôt. Il est d'ailleurs bénévole pour le musée du Trocadéro. Alors, de là à monter une expédition vers le pôle Nord, ça fait quand même un immense pas. La vérité, c'est que Paul-Émile rêverait dans un premier temps plutôt du Pacifique. Et son directeur, enfin le directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, de son côté, songerait à l'envoyer à Madagascar. Paul-Émile a beaucoup lu, il a beaucoup médité, il a peu à peu pris conscience que le pôle Nord avait été mal exploré. En particulier, la côte est du Groenland ne serait-ce pas une bonne raison d'y aller. Pour mener à bien son projet, un ami de son oncle, qui est conseiller auprès du ministre des colonies, Joseph Kergomar, lui recommande d'aller d'emblée frapper à la grande porte, à la plus grande des portes, celle de Jean-Baptiste Charcot, qui est la sommité française de l'exploration en général et plus particulièrement de l'exploration polaire. Il a 66 ans à l'époque, Charcot, ce commandant Charcot qu'on surnomme à l'époque le Gentleman Polaire. Joseph Kergomar a même rédigé une lettre de recommandation pour le jeune homme et donc Charcot va recevoir Paul-Émile au début de 1934. Et là, le jeune visiteur n'y va pas par quatre chemins. « Commandant, je me permets de vous demander de m'emmener à Amasalik et de m'y laisser un an pour y étudier les Esquimaux et en rapporter des collections pour le musée du Trocadéro, lui dit-il. » Charcot ne peut vraiment emballer, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce but d'expédition lui paraît difficile d'accès, c'est une région fort mal connue des explorateurs. Mais il y a la jeunesse, il y a l'énergie de ce visiteur qui est là, qui a l'air de savoir exactement ce qu'il veut. Et finalement, vous savez comment ça se passe dans ce genre de circonstances ? Finalement, Charcot va accepter, reste, si j'ose dire, à préparer l'expédition, ce qui est quand même une autre paire de manches. Le Groenland est alors une colonie du Danemark. Les règles pour s'y rendre sont strictes, pour le moins. Disons, la précédente expédition française n'a pas laissé sur place de très bons souvenirs. Victor ne se décourage pas. Il commence par solliciter une autorisation de séjour à Copenhague. Et puis, il avance pied à pied. Il récolte de l'argent également, au moins 20 000 francs, car tout doit être acheté. Les vêtements, les outils, la nourriture, qu'à cela ne tienne. On démarche les ministères, les institutions spécialisées, les laboratoires, les grandes marques industrielles. On est dans les tout débuts de la publicité en 1934. Même les éditeurs Plon et Gallimard vont mettre la main au porte-monnaie. Le musée d'ethnographie arrondit la somme. Et voilà comment Paul-Émile Victor se retrouve sur le célèbre bateau du commandant Charcot à l'été 1934, avec toute son équipe d'explorateurs. Jusqu'à présent, la traversée s'est bien passée. L'ambiance est à la détente. On est vraiment entre jeunes gens qui sont très impatients d'arriver, bien entendu, dans le cercle polaire et d'arriver à pied d'œuvre. Au moindre rayon de soleil, les jeunes savants se mettent en maillot de bain. Ce sont des habitudes du temps. Ça surprend un peu le vieux Charcot, évidemment, qui les surnomme les nudistes. Le soir, on écoute de la musique sur un gramophone. Et puis soudain, les choses sérieuses commencent. Le 5 août 1934, le navire, quasiment sans transition, approche de la banquise. D'ailleurs, le lendemain 6 août, à 14h30, le pourquoi pas atteint la banquise. Voilà ce qu'écrira Paul-Émile Victor. Il nous raconte ça dans son journal. L'annonce de la banquise, la vraie, me coupe le souffle. Tout prend un autre aspect. La mer semble plus lourde, les vagues plus lentes, le ciel plus menaçant, mais aussi plus lumineux. Et puis, une odeur, celle de la neige quand elle s'annonce en montagne. C'est de quoi il parle, Paul-Émile Victor. Dans les jours qui suivent, le groupe aperçoit des ours. Puis il va rencontrer, enfin, les fameux esquimaux. Il croise d'abord un groupe d'esquimaux partis chasser le phoque à bord de leur kayak. Paul est d'emblée frappé, Paul-Émile, par l'odeur qui les accompagne. Il la définit. Un peu sucré, un peu sûr, un peu rance, un peu âcre et qui ne ressemble à rien de connu. Il ne sait pas encore que cette odeur, c'est celle de la graisse de phoque. Cette graisse de phoque qui est absolument universelle dans la civilisation esquimaux et qui est répandue par les esquimaux. Vous savez, ils la répandent sur leurs vêtements, sur leurs embarcations, enfin, sur tout, afin d'imperméager. Sous-titrage ST' 501 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 Par ailleurs en bateau, près de 900 Esquimaux ont été rencontrés, 250 chants Esquimaux ont été enregistrés sur 70 disques. On a recueilli 800 chants et poèmes par écrit et puis l'expédition rapportera 3300 objets au musée d'ethnographie du Trocadéro. Est-ce suffisant ? Évidemment, Paul-Émile Victor est conscient du caractère insuffisant de tout cela. J'ai l'impression de connaître les Esquimaux comme je connaîtrai les clients dans un hôtel par l'aspect de leurs souliers posés devant les portes ou les quelques rares humains rencontrés dans les couloirs, écrit-il. A son retour en France, il n'en devient pas moins célèbre. Désormais, Paul-Émile Victor est une référence et il a bien l'intention d'utiliser cette toute nouvelle notoriété à des fins exploratoires. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et c'est l'explorateur, l'ethnologue Paul-Émile Victor qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Alors Franck Ferrand, on l'a vu, il est rentré de son exploration au Pôle Nord et c'est devenu une immense star en France. Une immense star, en tout cas, c'est ce qu'on aurait appelé à l'époque une vedette, oui, incontestablement. Il donne des conférences très nombreuses, du reste, il organise une exposition de photos, il écrit des articles pour Paris Soir qui est le grand quotidien de l'époque. Et cette notoriété toute neuve lui permet évidemment de fréquenter certains cercles parisiens. On le voit dans les milieux intellectuels, artistiques, dans certains cabarets parisiens. J'ai retrouvé Paris avec plaisir, écrira-t-il dans l'Iglou, je ne m'y attendais pas. Le chatoiement des paillettes sur les robes le soir, les cols cassés, les cravates noires et les cravates blanches, les épaules nues et les pochettes, les reflets sur les bagues, les flirtes sans conséquence. Ça, ce sont les attraits de Paris. Néanmoins, il n'a qu'une idée en tête désormais, Paul-Émile Victor, c'est de repartir. Et cette fois, il veut aller passer, il veut s'immerger, comme nous dirions nous aujourd'hui, il veut aller passer une année entière au sein d'une famille Eskimo. Alors, là, cette fois, c'est beaucoup plus facile de réunir le budget, bien entendu. Et le 18 mai 1936, à minuit, l'expédition française Transgroenland part d'Akfangwit. Dix hommes, neuf traîneaux surchargés de nourriture se mettent en route et attaquent la montée du glacier de Nordenskjölt. Le 26 mai, à deux heures et demie, c'est-à-dire on est une semaine plus tard, l'expédition en est à sa dernière montée vers la calotte glaciaire. Pendant sept jours, le beau temps permet une avancée conforme aux prévisions, avec un rythme précis. Huit heures de marche, quatre heures d'installation, huit heures de sommeil, quatre heures de préparation, puis départ, etc. Les hommes avancent de nuit, dorment de jour, il peut faire jusqu'à 28 degrés. On va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs. Mais dès le 3 juin, les marcheurs doivent affronter des vents qui soufflent jusqu'à 120 km heure. Et là, les températures chutent. Quand je dis qu'elles chutent, on peut descendre en dessous de 30 degrés. Alors cette fois, au-dessous de zéro. Dans Un homme marche devant, Robert Gessin écrit « On a l'impression de nager dans de l'ectoplasme. Quand le vent est violent et vient de face, on étouffe littéralement. On devient sourd, aveugle, muet. La neige et le vent hurle, gèle, fouette, claque, déchire le visage. » Chaque étape, à ce moment-là, est un vrai calvaire. Et un mois après leur départ, les quatre explorateurs, donc Paul-Émile Victor, Robert Gessin, le géologue Michel Pérez et l'explorateur danois Égil Knout, sont seulement, et c'est pour eux très décourageant, à la moitié du trajet. Ils ont encore, tenez-vous bien, 360 km à parcourir. Les hommes sont obligés de se délester de vivres, d'objets. Il y a des chiens qui sont sacrifiés d'un coup de revolver dans l'oreille. Je me rappelle avoir vu ça en documentaire quand j'étais petit. Ça m'avait beaucoup frappé et choqué. Et lorsque le beau temps revient, Gessin et Victor sont victimes d'ophtalmie des neiges. Ça veut dire qu'ils ne voient plus les traîneaux et les chiens. Dans les jours qui suivent, ils ne sont plus qu'à 500 mètres d'altitude. Mais la zone n'en est pas moins très accidentée. Elle est semée de crevasses, hérissées, de piques. La descente les oblige à mettre des cordes sous les patins pour freiner les traîneaux. Un pont de neige s'effondre et laisse apparaître un trou béant. Enfin, le 6 juillet 1936, après 49 jours de tempêtes et de blizards, 27 campements, 829 kilomètres de parcours dans des températures qui ont pu descendre, je vous l'ai dit, jusqu'à 30 degrés au-dessous de zéro. Paul-Émile Victor et ses compagnons réussissent la première traversée française de la calotte glaciaire du Groenland. Quelques semaines plus tard, en août 36, le pourquoi pas, il est encore là, le pourquoi pas, mouille à une centaine de mètres de la côte dans la baie de Cangerlous. Alors, je vais essayer de vous le dire, Cangerlous-Watsiak. Paul-Émile Victor est désormais seul parmi 25 esquimaux, 5 hommes, 4 femmes, 16 enfants. Il retrouve la jeune femme qu'il avait rencontrée lors de la précédente expédition, d'Oumidia, qui a 17 ans, il la dessinera en train de se laver les cheveux. Avec quoi est-ce qu'on se lave les cheveux, figurez-vous ? À l'urine fermentée de phoque, bien entendu. Et pendant plusieurs mois, comme lors de la première expédition, Paul-Émile Victor va donc se trouver en immersion, mais cette fois en immersion directe, si je puis dire. Alors, bien sûr que l'ethnologue est toujours là, il dessine, il note, il note le vocabulaire, il pratique la chasse, la pêche aux trous. Vous savez, il faut faire des trous dans la banquise. Il parle même la langue, invisible désormais aux yeux de ses compagnons et toujours armé de ses carnets, racontent Daphné Victor et Stéphane Dugast. Il apprend la force des jeux comme ciment social, jeux de mimiques, de ficelles, d'oslets, luttes et de ailes de chants. Il découvre le caractère sacré de la chasse, ses règles précises par lesquelles l'homme montre son respect envers le gibier et son humilité vis-à-vis des forces de l'univers. C'est une expression qui est de lui. Il rencontre des sorciers et des chamanes, officiellement disparus parce qu'interdits par l'église luthérienne évangélisatrice, mais les croyances et les superstitions demeurent vivaces. Pendant les longues soirées d'hiver, un des passe-temps favoris consiste à écouter un narrateur, celui ou celle qui, par la magie du verbe, sait raccourcir le temps. C'est peut-être ce que nous essayons de faire un petit peu chaque jour ici même. Bonjour à tous les deux. Grâce à vous, nous allons revenir sur toute la vie de Paul-Émile Victor, pas seulement sur les expéditions polaires. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et on voyage cet après-midi sur Europe 1 grâce à Paul-Émile Victor, dont nous allons découvrir un peu plus la vie avec vos invités Franck Ferrand. Vous recevez aujourd'hui Daphné Victor, la fille de Paul-Émile Victor, qui précide l'association du Centre Polaire, Paul-Émile Victor et Stéphane Dugas, reporter, écrivain, réalisateur de films documentaires et secrétaire général de la Société des explorateurs français. Dans un des cahiers de photos qui illustrent votre très belle biographie, il y a ce cliché où l'on voit Paul-Émile Victor au bord du fjord de... Alors on va réessayer, Kanger Luswatiak, ce qu'il veut dire ? Le presque pas tout à fait grand fjord. Le presque pas tout à fait grand fjord. Et vous dites qu'il médite probablement sur cet adage esquimau, seuls les glaces et le temps sont maîtres. Ce qu'il y a de plus étonnant pour le lecteur, c'est de voir que sur le fond blanc de la banquise, ce sont des cheveux noirs qui se découpent, Daphné Victor. Alors qu'évidemment, dans l'imaginaire collectif, quand on pense à Paul-Émile Victor, on l'imagine toujours casqué de ses cheveux tout blanc. Oui, mais enfin... Il a été jeune aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je ne vais pas vous étonner en vous disant qu'il a été jeune aussi. Mais c'est vrai qu'il a blanchi très tôt. Mais c'est vrai que sur ses photos... Cette chevelure blanche, c'était un peu son signe de reconnaissance. On le voyait de loin, si je puis dire. Oui, oui, je pense. C'était un panache blanc comme un autre, effectivement. On peut dire ça. Il écrit dans son journal à la fin de cette nouvelle expédition, on est en 1937, « Je me fais vieux, les traits se marquent, les rides apparaissent au coin des yeux et les cheveux blancs au temple. » Vous voyez, ça arrive. « Il faut que je me dépêche de me marier si je veux encore que ma vie ait une raison de me marier et d'avoir un gosse. » Voilà un programme, finalement. Oui, enfin, il attendra quelques années quand même pour ça. Mais voilà, il est partagé tout au long de sa vie entre cette vocation qu'il porte dans ses expéditions, pas seulement en Groenland, on verra plus tard, et le fait de se construire une vie. Nous avons appelé notre livre « J'ai toujours vécu demain » parce qu'en fait, le fait d'avoir vécu demain, peut-être que ça le portait à ne pas tellement vivre le présent, on va dire, familial et personnel. C'est peut-être un défaut qu'il avait. Ce livre est vraiment palpitant. C'est vraiment un livre très senti, si je puis dire, quasiment sensitif. Et ça a été un travail à quatre mains, Stéphane Dugas. Oui, tout à fait. J'ai la chance de connaître Daphné depuis une dizaine d'années. Il y a dix ans, je l'ai rencontrée. Je lui ai demandé pour partir dans les pas de Paul-Émile Victor au Groenland oriental. Donc, je suis très touché aujourd'hui de revivre ces aventures groenlandaises qui sont pour moi dignes d'un long métrage hollywoodien. Et il y a dix ans, j'ai demandé à Daphné, je suis parti au Groenland. Et figurez-vous qu'au Groenland, j'ai réussi à retrouver des petites traces de Paul-Émile Victor. Et puis, dans la ville, dans la suite logique, on a fait cette biographie. Cette biographie, on l'a voulue la plus sensitive possible. Et on l'a voulue la plus vivante possible. Et on a voulue que ce soit un style simple, direct. Mais surtout qu'on raconte l'histoire et qu'on plonge le lecteur et les lectrices dans la vie palpitante de Paul-Émile. Une immersion à la Paul-Émile Victor, d'une certaine manière. Alors, quelles étaient ses origines ? D'où vient-il ? D'où vient votre père, Daphné Victor ? Si vous m'aviez posé la question il y a vingt ans, je vous aurais dit... Du Jura ! Oui, voilà. C'est l'image que nous avons tous. Et en fait, avant d'écrire cette biographie, et grâce à Thierry Fournier, qui avait travaillé sur les archives laissées par mon père un petit peu partout dans le monde et qu'il a résumé, on va dire, en métropole, nous avons découvert que mes grands-parents viennent d'Europe de l'Est et qu'ils se sont installés en France pour acheter une usine. Ils n'ont pas fui l'Europe de l'Est pour des raisons de pogroms et autres, bien qu'étant juifs eux-mêmes, mais pour venir travailler en France. Et c'est ainsi que mon grand-père, qui s'appelait Stein Schneider, s'est rendu compte en France que ce n'était pas très bon d'avoir un nom à consonance germanique à 30 ans de la guerre de 70. La Lassace et la Lorraine ne sont pas encore allemands à ce moment-là. Et donc, il demande à changer de nom et à prendre son troisième prénom comme nom de famille. Et mon père, 18 jours après l'autorisation de changer de nom de famille, naît sous le nom de Victor. Sinon, il se serait appelé Paul Stein Schneider, ce qui était plus compliqué à prononcer. C'était moins médiatique. Voilà, c'était un peu moins médiatique. Surtout avec l'avenir qui allait se préparer. Évidemment, ce nom Paul-Émile Victor, là encore, on pourrait presque dire qu'il y avait chez cet homme un sens de la communication innée, quand même. Je parlais de ce casque de cheveux blanc, de ce nom qui claque bien également. Et puis de ce contact avec le public extrêmement facile et vigoureux. Je pense qu'il avait le sens de la communication innée. Il avait surtout le sens des opportunités. Alors, ceux qui l'aiment un peu moins disent qu'il était opportuniste. Moi, je l'aime trop pour le dire. C'est pas une grande qualité, somme toute. Ah, toutes les qualités ont leur défaut. Mais en fait, Paul-Émile Victor, ça a été un peu un hasard. C'est l'initial de son second prénom, Eugène, qui a été interprété comme ça. Il l'a gardé. On lui a présenté Pierre Lazareff pour Paris Soir dans une soirée parisienne. Il a repris le contact ô combien pour écrire les articles à son retour d'expédition. Voilà, quelqu'un qui est très, très ouvert, très préoccupé, bien sûr, à, non pas faire parler de lui, mais transmettre ce qu'il sait, ce qu'il découvre et raconter. Voilà, c'est ça. Je ne dis pas qu'il n'avait pas d'égo, mais c'est vraiment le sens de la transmission. Il restera attaché à Lons-le-Saunier et au Jura, mais il va très vite en sortir du Jura. Il va saisir, comme vous le dites, toutes les opportunités. Et c'est vrai que son service militaire a dû être pour lui une sorte de révélation, d'une certaine manière, Stéphane Dugas. Juste avant le service militaire, il va embarquer sur les bateaux de la marine marchande, puisqu'il va être d'abord diplômé de l'école centrale de Lyon, donc une formation d'ingénieur, pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à Eric. Et ensuite, il va décider de prendre le large. Il va prendre le large sur les bateaux de la marine marchande, les bateaux de la Marmar, comme on dit. Il va découvrir New York. Pensez donc un jurassien. Et ensuite, il va s'engager dans la marine nationale pour effectuer son service militaire. Sauf que là, ça se passe mal. C'est pas bien, il navigue pas, le porte-avions Béarn reste à quai, et il va vivre un service militaire complètement raté, mais il va rater sa rencontre avec la marine, une marine qui rayonne dans le monde, qui va au Moyen-Orient, qui va partout, et lui, il reste à quai. Et j'allais dire, pas cet échec, mais il va lui donner des vieux ressentis. Et ensuite, il va retourner à l'usine familiale, vendre des pipes en bois de brouillère, des stylos en bois de brouillère, et là où moi, j'ai été très très touché, c'est de voir ce papa, Eric, cette maman qu'on appelle Mamilla dans le livre, qui vont le laisser faire. Il va pendant deux ans rester dans l'usine, mais il va être malheureux, très 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 malheureux. Il n'a plus son destin en main. Et là, à un moment de sa vie, il va avoir cette chance avec des parents à la fois exigeants, mais surtout bienveillants, qui vont le laisser partir à Paris, étudier, il ne sait pas trop quoi. Et on l'a dit tout à l'heure, il va aller étudier l'ethnologie. L'ethnologie, ça c'est quand même, c'est inouï, c'est vraiment, c'est une vocation, on peut parler d'une vocation, à ce niveau. Ah oui, je pense qu'il faisait de l'ethnologie sans le savoir, avant même de découvrir qu'il existait une science qui s'appelait comme ça. Et il en a fait vraiment son chemin de vie, en tout cas jusqu'à la guerre, donc entre 34 et 40. D'où cette première expédition qu'il va monter. Alors j'ai parlé beaucoup pendant toute l'émission des Esquimaux pour rester le plus proche de ce qu'il a vécu. On dit les Inuits maintenant. Evidemment. C'est très dur de ne pas dire Esquimaux quand on est plongé dans cette époque-là. Evidemment, on a envie d'être dans la couleur locale. D'ailleurs on dit les Lapons. D'ailleurs nous parlons des Lapons et non pas des Samy lorsqu'il part en Laponie. De la même façon. Alors nous allons voir qu'il ne s'est pas contenté du pôle Nord. Loin de là, Paul-Émile Victor nous entraîne aujourd'hui à Sébast, à travers la planète et à travers des rencontres. Car finalement, s'il fallait résumer cette vie et cette œuvre, ce sont des rencontres qui l'ont marqué. Europe 1 au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire au cœur de l'été. Franck Ferrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un extrait d'un chant traditionnel tahitien car nous parlons aujourd'hui de Paul-Émile Victor. Franck Ferrand vous recevez aujourd'hui Daphné Victor, la fille de Paul-Émile Victor et Stéphane Dugast, reporter écrivain, réalisateur de films documentaires. Ensemble, ils ont écrit « Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain » aux éditions Robert Laffont. Un beau livre. Et on peut dire que Paul-Émile Victor nous enseigne en quelque sorte un autre regard sur les gens, sur les civilisations, sur la nature également. on parle beaucoup, beaucoup en ce moment et pour cause de lutte pour l'environnement, pour le développement durable, etc. On peut dire que sur ces sujets, Stéphane Dugast, Paul-Émile Victor avait quelques longueurs d'avance. Il avait des années, voire des décennies d'avance. Et en fait, c'est Colette, sa seconde épouse, qui va lui mettre dans les mains un livre qui va être très précieux pour Paul-Émile. Elle va lui remettre « Le printemps silencieux » écrit par une océanographe américaine, Rachel Carlson. Et il est un petit peu au départ dubitatif. Il n'y croit pas trop. Et cette océanographe en fait, dit qu'il faut faire attention à cette terre, cette terre qu'on est en train de saccager. Et je pense que les femmes ont parfois un pouvoir de persuasion. Toujours est-il qu'il va lire ce livre et en lisant ce livre, il va avoir la révélation et ça va devenir son nouveau combat. Un combat qui va même le pousser jusqu'à créer le groupe Paul-Émile Victor pour la défense de l'homme dans la nature. Et à ses côtés, il aura les plus grands. Il aura Cousteau. Cousteau, ardent défenseur des océans. Il aura Tazief pour les volcans. Toujours est-il qu'il aura beaucoup de gens. Mais malheureusement, on est dans les années 70. On est au milieu des années 70 et ils vont faire ça pendant une dizaine d'années. Et pendant une dizaine d'années, ils vont véritablement prêcher dans un désert. Oui, l'idée est trop précoce en fait. Ils ont eu raison trop tôt. Il faudra attendre encore presque 20 ans pour que la conscience vienne de ces phénomènes et de ces problèmes. Mais toujours est-il qu'en fait, il va faire des émules puisque au cours de, j'allais dire, de la dernière période de sa vie, il va faire des rencontres qui seront décisives pour les personnes dont je vais vous dire les noms puisque ces personnes s'appellent Nicolas Hulot. Bien sûr. Ces personnes s'appellent Jean-Louis Etienne. avec Nicolas Hulot dans le livre d'ailleurs. Et Nicolas Hulot qui d'ailleurs nous fait, nous gratifie d'une très très belle préface. Mais Nicolas Hulot et Jean-Louis Etienne ou d'autres explorateurs peut-être un peu moins médiatiques vont rencontrer Paul-Émile Victor et Paul-Émile Victor va être pour eux un sage. Vous l'avez dit en début d'émission, les rencontres avec Paul-Émile Victor, moi je n'ai pas eu votre chance, je n'ai pas eu cette chance mais j'ai dû écrire ce livre sans avoir rencontré Paul-Émile Victor. Mais je me suis tellement nourri, tellement lu qu'en fait, Paul-Émile Victor m'habite et Paul-Émile Victor quand on le rencontrait, ne serait-ce que quelques minutes, ça vous marquait pendant toute une vie. Ça pouvait même changer un destin, je peux en témoigner, c'est incontestable. Il y avait ces rencontres, alors cette immersion au sein de peuples qu'il étudiait, bien entendu, c'est son métier au départ, mais il y a aussi les rencontres, vous l'avez dit, les circonstances, les opportunités comme vous disiez Daphne Victor. Et c'est vrai que pendant la guerre il se trouve aux Etats-Unis, ça c'est pas mal quand même parce que ça va lui donner, là encore, ça va lui ouvrir des horizons pour l'après-guerre. Oui tout à fait, il a quitté la France en octobre 40, beaucoup poussé par ses parents qui le trouvaient beaucoup trop connu et trop dangereusement connu vu ses origines. Et surtout, lui voulait continuer sa carrière polaire et il ne s'attendait pas une minute à ce que la guerre devienne ce qu'elle est devenue en Europe et en France. Il quitte, il part pour les Etats-Unis où il arrive un an plus tard ou six mois plus tard et il va s'engager en fait, il va faire connaître ses compétences polaires et il va, après quelques péripéties, être engagé pour former, d'abord pour travailler sur le matériel de sauvetage et former le personnel pour le sauvetage des équipages d'aviation, d'aviateurs, qui se sont crachés au Groenland ou dans les pays froids, dans la mesure où les Etats-Unis, avant de rentrer en guerre et a fortiori après être rentré en guerre, faisaient du parachutage de matériel et d'armes et de vivres, notamment en Angleterre. Alors il faudrait revenir sur l'expédition polaire française, il faudrait revenir sur des institutions parce que c'est aussi un homme d'institution, Paul-Émile Victor. Comment se fait-il qu'il décide, au milieu de sa vie, de s'embarquer pour la Polynésie ? On est là dans toute autre chose, si je puis dire. En fait, comme je vous le disais, c'était son premier rêve d'enfant. Il s'est décidé, d'abord en rencontrant Colette, sa seconde femme qui avait cet amour de la Polynésie, ça a facilité les choses si je puis dire. Mais surtout, à partir des années 70, leur fils Théva naît, ils vivent toujours à Paris, mais ni papa ni Colette ne sont très à l'aise et ils font deux colonnes. Les raisons de rester à Paris et les raisons de quitter Paris, la France et d'aller s'installer là-bas. Et quand la colonne des raisons de partir a dépassé la colonne des raisons de rester, en fait, ils sont partis. Ça a l'air facile comme ça, ça ne l'est pas tant que ça et en fait, c'est ainsi qu'il a réalisé son second rêve tout en restant encore très très actif entre 77 et 95, sa mort. Oui, il est présent partout, si je puis dire, et il écrit des ouvrages qui sont très importants, Stéphane Dugas. C'est une période de sa vie que moi j'ai découverte qui est fondatrice puisque c'est le vieil explorateur, Daphné, tu ne m'en voudras pas, c'est le vieil explorateur avec cette chevelure blanche que vous l'avez dit tout à l'heure et on pourrait penser que sur son motou, sur sa petite île, à côté de Bora Bora, Bora Bora, qui est un endroit juste paradisiaque, il allait peut-être se diluer, tomber dans le loisir ou loisiveté, mais pas du tout. Il continue non seulement d'écrire, il écrit des livres qui vont faire date, il continue d'écrire des ouvrages, notamment un ouvrage scientifique qui va le réhabiliter comme ethnologue puisqu'on l'avait beaucoup oublié ça, il va dessiner et il va profiter de chaque occasion pour revenir en métropole et à chaque fois qu'il revient en métropole, qu'il revient en France, il va multiplier les conférences, multiplier les interventions et surtout prôner l'esprit d'aventure. Il avait ce charisme, ce sens de la communication qui, je l'espère, sont maintenant, ont été bien dits dans cette émission. Il y avait aussi un côté un peu sombre et très réservé chez votre père, Daphné Victor. Oui, je ne dirais pas qu'il est timide, mais il est certainement, comme tout un chacun, très habité par le doute et ça c'est étonnant. Avec de longues périodes de spleen et de cafards, de gros gros cafards. Oui, tout à fait, avec ce qu'il appelle la petite bête grignotante, la petite bête noire qui le grignote et avec cette volonté, mais ça on peut revenir aussi sur le scoutisme, c'est-à-dire de toujours taper du pied au fond de la piscine pour redémarrer. Il écrit un jour qu'à chaque seconde, on redémarre. et c'est une espèce de force de vie comme ça qu'il emporte régulièrement et qu'il communique aux autres malgré ses doutes et ses cafards. Cette biographie de Paul-Émile Victor s'appelle « Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain ». Ça le caractérise assez magnifiquement. C'est publié chez Robert Laffont avec une préface de Nicolas Hulot et deux cahiers de photos qui nous permettent d'être au plus près de ce texte que vous avez voulu, en quelque sorte, un texte d'aventure. On parcourt cette vie à ses côtés. On vit chaque événement. Si vous l'avez ressenti comme ça, c'est que notre pari a gagné. On est très contents. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce grand bonhomme. Merci. Europe 1 au cœur de l'histoire. Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question de Dinoumea posée via la page Facebook d'Au cœur de l'histoire. Depuis quand la météo est-elle une info à part entière et qui furent les ancêtres de Laurent Cabrol ? Avant de parler de la météo comme élément d'information, il faut peut-être en parler comme science ou en tout cas comme discipline. C'est Napoléon III en 1854 qui demande que le verrier organise un réseau de données atmosphériques. Donc 1856, le tout début de ce réseau. En 1963, l'Observatoire de Paris entreprend de diffuser des télégrammes d'avertissement au port. Évidemment, on se concentre d'abord sur ce qu'il y a de plus essentiel, de plus important. Ce service d'observation de prévision devient en 78-1878 le bureau central météorologique. Vous voyez qu'on s'en approche et puis c'est la première guerre mondiale qui, une fois de plus, va donner aux services météorologiques toute leur importance. Au lendemain de la Grande Guerre, en 1921, le bureau central météorologique devient l'office national météo qui deviendra la météorologie nationale seulement en 1945. Alors ça, c'est pour la matière première, si je puis dire. Et à partir de cette matière, évidemment, on va faire un peu de mousse et même beaucoup. Le premier bulletin météo radio a eu lieu le 15 juillet 1922, s'il vous plaît. Et ça a tellement plu aux gens, ça les a tellement intéressés que très vite, ce bulletin est devenu quotidien. L'émetteur de la Tour Eiffel diffusait les premiers bulletins de prévision météorologique donc pour les usagers. Pour ce qui est de la télévision française, dès les tout débuts de la télévision, il y a des bulletins météo. Pour tout vous dire, la première carte météo télévisée date du 17 décembre 1946, à une époque où la télé est encore expérimentale. Ce bulletin, il devient quotidien depuis février 1958. Alors, par la suite, un certain nombre de personnalités vont donner à la météo, à la télé, l'importance que vous lui connaissez. Et à la radio, bien entendu, on peut dire que cet art a acquis ses lettres de noblesse avec Laurent Cabrol. « Musique du générique » Sous-titrage ST' 501